bonjour oui bonjour bonjour monsieur pk oui comment ça d'accord en tant qu'homme de droit avocat surtout qu'elle a peu comment dirais-je qu'elle a peur et quelle est la pression ou bien l'appréciation que vous faites de l'appareil judiciaire guinéenne à l'heure là l'appareil judiciaire guinéenne l'appareil judiciaire guinéen et je sais pas qu'est ce que vous voulez dire est ce que ça marche est ce que ou bien il ya des ça marche effectivement par endroits d'accord cependant dans d'autres endroits ça ne marche pas c'est évident où ça marche pas je m'avais vous dire tout d'abord d'abord et tout d'abord que les magistrats guinéens ont bien la formation s'ils ont la main libre ils ont bien la formation d'accord procès de la formation requise pour accomplir la mission qui est la leur d'accord parlons du procès de 28 septembre qui est un peu arrêté ou en étant avec l'aide juridictionnelle bon moi je pense que l'aide juridictionnelle telle que prévu tous les étudiants ont appris ça certainement à la faculté de droit comment est qu'on peut apporter de l'aide à une personne qui est en difficulté dont la cause surtout en matière pénale surtout j'ai dit dont la cause est pendante par devant le tribunal repressif lorsqu'une un individu est poursuivi par devant le tribunal repressif surtout en matière criminelle et la loi dit que qu'il est que son assistance par un avocat est obligatoire et c'est d'ailleurs dans c'est dans ce cadre là que la loi a bien voulu aménager de manière à ce que l'individu qui comparaît devant le tribunal criminel s'il n'a pas les moyens d'avoir un avocat que l'on demande aux bâtonniers d'en commettre un de désigner un avocat pour être commis d'office et dans ce cas la loi admet que l'incérité doit être payé aux frais du cadre de ce qu'on appelle aide juridictionnelle alors le tout ça c'est très long on va faire du concret l'aide juridictionnelle aujourd'hui au niveau c'est ça revient c'est ça d'ailleurs le point d'achoppement au niveau du procès du 28 septembre pourquoi vous demandez le juridictionnel aujourd'hui alors qu'à la base la plupart des avocats ont été choisis par leurs clients et se sont entendus sur des modalités de paiement bien précis bon moi je ne voudrais pas en discuter à cette à ce à ce débat là en raison principalement du fait que le ministre de la justice garde des sauts chale right un garçon très courageux oui très courageux qui a la tête sur les épaules c'est le magistrat c'est pas ça la question je vais vous réclamez je vais vous dire avant de lui dire ce qu'il a fait oui oui dites nous ce qu'il a fait comme erreur dites nous dites nous comprenez moi je suis avocat on ne me limite pas dans ma part oui non vous l'imite pas je veux juste que vous répondiez aux questions si c'est possible dans le cas d'espèce nos clients ont travaillé pour qui les clients qui comparaissent devant aujourd'hui le devant le tribunal criminel ont travaillé pour qui pour quelles raisons ils sont devant le tribunal pour des raisons d'état tous ces clients a commencé par le président moussa dadis kamara en passant par tibourou claude pivi et autres étaient tous là pour servir l'état guinéen donc le peuple de guinée autrement dit dans les conditions normales vous savez combien de temps monsieur le président moussa dadis kamara ne fonctionne ne travaille pas sauf qu'on ne travaille sauf que c'est pas les avocats sauf que c'est pas des avocats commis d'office comment sauf que c'est pas des avocats commis d'office parce que vous ne m'avez pas laissé le temps d'aller jusqu'au bout oui 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 lorsque le client qui comparaît qui a été un commis de l'état tel que le cas de nos clients qui comparaissent maintenant et qui depuis combien d'années ils ne travaillent pas comparaissent par devant le tribunal ils n'ont pas les moyens pour payer leur avocat lorsque nous nous quittons l'audience quand nous avons quitté l'audience l'audience a eu lieu sauf que justement sauf que juste en matière criminelle sauf que justement récemment l'avocat est obligatoire sauf que si le client dont l'avocat doit être là à l'audience n'a pas les moyens l'avocat est arrivé à tendre la main sauf que là il y a deux problèmes le premier problème c'est que vous parlez de de longue période pendant lesquelles vos clients ne travaillent pas qui gros jusqu'à récemment il travaillait ça c'est la première chose la deuxième chose par rapport à l'aide juridictionnelle c'est que le ministre a demandé à vos clients d'écrire officiellement au ministère de la justice pour demander de l'aide qu'est ce qui empêche vos clients de le faire le ministre n'a pas besoin de le faire d'accord il ne veut pas compliquer mais maintenant je vous ai dit que c'est un garçon qu'est ce qui vous empêche de demander à vos clients il n'a pas besoin de le faire maintenant est ce que vous avez trouvé un compromis est ce que le dossier avance oui le dossier va avancer parce que nous allons reprendre c'est où ça avance mais ce n'est pas avancé n'avance pas ça n'avance pas oui donc autant ça va commencer simplement parce que ça a été renvoyé le tribunal a renvoyé le dossier pour l'audience du lundi à venir après demain disons le lundi donc ça donc ça va avancer tant que vous ne trouvez pas un compromis il n'y aura pas procès à ce que entre temps vous ne craignez pas monsieur monsieur le président ou maître pépé d'ailleurs je m'adresse à l'avocat est-ce que vous ne craignez pas qu'entre temps le ministre de la justice décide de commettre des avocats d'office à vos clients pour permettre à ce que la procédure se poursuivre on l'a vu que c'est c'est ce qui se passe dans le cas de l'affaire oyégui la vogue ce n'est pas la même chose ce n'est pas la même chose la différence c'est différent c'est différent vous savez l'état guiné est en train d'accomplir une mission la juridiction guinéenne est en train d'accomplir une mission de la cour pénale internationale même si la question est en train d'être débattue par devant les tribunaux guinéens mais en réalité les faits tel que commenté tel que engagé à mon avis devrait être jugé par la cour pénale internationale selon les uns et les autres d'accord alors est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que la justice est-ce que le est-ce que la justice guinéenne le ministre de la justice est ce que lui il peut il a le droit en l'état de commettre des avocats de vie d'office aux clients le ministre de la justice sans le rater il sait il n'a pas ce pouvoir d'accord qui a le ni la qualité de le faire qui en a le pouvoir est ce que le bâtonnier vu les complications qu'il y a peut le faire aujourd'hui le bâtonnier ne peut pas le faire ah mais c'est ce que vous venez de dire non vous n'avez pas compris comprenons que le bâtonnier peut le faire la commission d'office suppose autre chose que ce que vous pensez vous abandonnez aujourd'hui le procès il faut bien que ça avance on n'a pas abandonné ce que nous sommes en train de dire la guinée est un état organisé lorsque des montants ont été déboursés pour réaliser un procès il faut aller jusqu'au bout d'accord l'état guinéen à travers monsieur d'oubouya et son gouvernement ont pris l'initiative d'organiser ce procès entre les guinéens et en guinée ok mais en le faisant ils doivent assumer toutes les responsabilités moi moi j'ai horreur de voir d'accord que le procès s'arrête à mis ses mains pour cause de paiement d'honoraires d'avocats dans le cadre d'aides juridictionnel nous devons le faire nous sommes guinéens nous devons avoir nous devons aimer notre guinée notre guinée nous devons aimer nos fils nous devons aimer nos frères d'accord faire de manière à ce que tout ce qui peut porter atteinte à l'honneur de nos du régime actuel d'accord restons toujours dans ce procès restons toujours restons toujours dans ce procès on apprend que Marcel Guilavogui veut encore parler et pensez-vous s'il parle vous ne craignez pas pour votre client surtout que vous avez décidé de porter plainte contre lui pour chantage sur la question je voudrais que vous soyez patient pour que je vous relate ceci très rapide Marcel a déjà comparu comme les autres accusés n'est ce pas bien sûr vous avez suivi ça il a comparu à la phase de l'interrogatoire des accusés dans le procès il ya plusieurs phases il ya la phase de l'interrogatoire des accusés ensuite la phase de l'audition des partis civils vous entendez audition et interrogatoires c'est pas la même chose d'accord interrogatoire convient aux accusés alors que audition c'est par rapport au parti civil ce qui veut dire il ne peut pas changer d'avis a permettez vous l'avez entendu je ne veux pas reprendre tout ce qu'il a dit les contenus de votre calendrier n'est ce pas il a déjà parlé tout comme les autres à la phase de l'interrogatoire des accusés nous sommes à la phase de l'audition des partis civils après ça nous serons à la phase de la déposition des témoins ça m'étonnerait je n'ai pas vu ça encore en procès pénal est-ce que c'est possible c'est possible que incidemment on interrompt la comparution des partis civils pour donner la parole mais vous avez peur de vous l'avez pas vous ne savez pas vous ne savez pas ce que marcel va dire mais déjà vous avez porté plainte contre lui c'est quoi le problème on n'a pas porté plainte contre marcel parce qu'il doit surgir aller dire quelque chose non on n'a pas fait ça c'est bon fait une plainte contre la plainte est sous ma plume vous comprenez contre qui contre le capitaine marcel guilavogui pour tentative de chantage et qu'elle est en vertu des dispositions de l'art qu'est-ce qu'il a fait concrètement qu'est ce qu'il a fait concrètement pour vous amener à porter plainte c'est ce que je vais vous expliquer monsieur marcel s'est lancé dans une dans le micro s'il vous plaît monsieur marcel s'est lancé dans dans une procédure de chantage dans un processus de santé en quoi demander la parole en quoi demander la parole est un chantage ou bien vous savez vous n'avez pas lu vous avez lu la plainte oui mais en quoi demander la parole à qui marcel a demandé la parole à qui de bambou en tout cas vous avez porté plainte elle n'a pas demandé la parole pourquoi vous avez porté plainte mais pourquoi vous portez plainte porter plainte parce que marcel est en train de faire une ce qu'on appelle la tentative de chantage mais qu'est-ce qu'il a fait de façon concrète ça c'est la théorie ça il a initié une tentative de santé mais ça veut rien dire contre la personne de monsieur moussa d'adis kamara qu'est ce qu'il a disant en ces termes il a demandé en ces termes en disant ceci en envoie d'abord tout d'abord il est allé vers un premier et accusé pour lui dire demander à monsieur le président moussa d'adis kamara de me trouver un logement une villa en tant que neveu c'est possible c'est bien possible mais là comment aller jusqu'au bout allez-y si vous voulez que l'on soit compris par nos interlocuteurs allez-y demander au président moussa d'adis kamara de me trouver un logement pour pour qu'après d'ici je sois là avec ma famille il quitte là il va voir d'autres personnes dit à monsieur moussa d'adis kamara de me trouver un logement une villa plus 300 millions de francs guinens faute de quoi je serai obligé de surgir ça c'est de deuxièmement troisièmement il est allé voir encore d'autres dans les locaux de la maison centrale pour les envoyer à mission auprès du président moussa d'adis kamara mais d'accord allez lui dire de lui trouver un logement faute de quoi il va faire ça mais pourquoi il va aller voir des gens mais le pk permettez que je pose la question pourquoi il va aller voir des gens alors qu'il croise d'adis tous les jours en prison là bas il peut le le dire directement à l'eau santa va le faire il le fait sous menace ben pourquoi ne le menace pas directement justement c'est pourquoi nous avons fait la plainte pourquoi ils sentent pourquoi ils le sentent pourquoi il est en train de alors alors il ya des informations qui disent rapidement là il ya des informations qui disent que c'est d'adis qui n'aurait pas respecté le deal et que le deal c'était qu'il lui donne de l'argent et cette villa dont il s'agit après avoir fini de témoigner et d'avoir gardé le silence marché marcel a donc selon cette version c'est acquitté de sa part de du deal sauf que d'adis comme il se sent maintenant entre guillemets à l'abri du témoignage de marcel refuse de s'acquitter de ce qui a été dit parce que tomba est passé par là et la donne à changer qu'est ce que vous répondez c'est ce que vous vous pensez vous les journalistes qui ne cherchez pas à comprendre mais on est à la source est ce que vous savez que vous êtes la source est ce que vous savez que vous êtes la source si je suis la source vous devez patiente mais on vous pose des questions vont parler quand vous êtes en train non on vous pose des questions les détracteurs vous pose des questions vous êtes en difficulté dans ce dossier c'est ce que vous ne sommes pas du tout en difficulté nous sommes heureux et fiers pourquoi nous avons fait en raison du fait que le nommer marcel est en train de passer par des individus par des tiers personnes par des personnes interposées à l'effet de venir menacer mon client à l'effet de la santé nous avons estimé que s'il s'agissait d'une demande ordinaire tel que on pouvait venir voir son ancien président sont la personne comme dont on a été le garde-corps on pouvait venir le voir non le président non il n'est pas son nom d'accord le terme oncle en région forestière suppose que selon la tradition les thomas sont les neveux des guerriers c'est ça on a su ça on n'est pas son neveu consanguin d'accord un autre volet donc ici allons-y à la crieff les magistrats de la crieff décide d'auditionner amadou damaro camara ex-président de l'assemblée nationale dans son lit des malades le 18 juillet est ce que c'est possible bon ça dépend de l'organisation des magistrats de la crieff si la loi la de la loi ne l'interdit pas c'est qu'ils sont oui on fait appel à vous au homme de droit est-ce que la loi l'autorise encore que je ne suis pas son avocat oui mais non on parle pas de la loi c'est la loi de la loi soit vous connaissez pas vous nous dit à ce qu'on appelle le transport judiciaire en droit que ça soit la question est précise que l'accusé qui doit comparaître pas devant le tribunal ne soit pas en mesure de comparaître dans ces cas le la justice se déplace vers le justiciable mettre pk est là certainement que les magistrats de la crieff veulent aller auditionner le honorable amadou damaro camara d'accord à l'hôpital mettre pk il est avocat et en même temps homopolitique comment se porte la transition selon vous pour moi la transition se porte très bien alors bientôt 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 des manifestations vont reprendre parce qu'une bonne frange de la classe politique estime qu'elle patine et même certains soutiens du cnrd notamment maître alfred matos estime que à ce rythme les délais ne seront pas à respecter qu'est ce que vous en pensez moi je suppose que les délais ne seront jamais acceptés et respecter pourquoi pour faute de nous qui sommes de la classe politique pour notre faute pas pour la faute de d'être des membres de la et qu'est ce que vous met pk et votre parti vous avez fait de nuisible à la transition puisque vous parlez de l'on invite les leaders politiques les partis pour pas de vous je suis en train de d'accord d'accord moi je n'ai jamais été nuisible mais vous avez mais vous avez dit que c'est vous ne voudrez pas m'exclure ça ne veut pas dire que si vous ne vous excluez pas je vous pose la question moi attitude personnel je suis concerné non je voulais vous dire que tel que la transition est en train d'être menée en cerçant de mettre les bâtons dans les roues des nouvelles autorités le délai ne sera pas respecté le rétablissement des missions contenues dans le cadre de la transition mais nous nous faisons un pas d'accord alors nous sommes obligés à cause du temps de vous dire d'arrêter merci beaucoup yacine merci